Bonjour, à la une des quotidiens du jour, l'affaire Khalifa Sale défraie la chronique avec ce nouveau rebondissement. À la une du journal Lasse, coup de théâtre au procès de Khalifa Sale, titre mes confrères qui affichent un Khalifa Sale tout souriant pour illustrer cette situation. Et pour cause, le procureur général Lansana Yabi requiert en faveur du maire de Dakar et demande l'application de l'arrêt de justice rendu par la CDAO. D'ailleurs, le témoin quotidien évoque également à sa une du jour ce coup de théâtre du procureur général Lansana Yabi qui a surpris son monde en demandant à ce que l'arrêt de la CDAO soit respecté. Selon le procureur général, nos juridictions n'ont pas respecté le règlement 5 de l'UMOA qui exige qu'un avocat soit présent dès l'interpellation et cette disposition doit s'appliquer à l'état du Sénégal. Le procureur général Lansana Yabi qui a rajouté que l'état du Sénégal a violé le traité et le citoyen, en l'occurrence, a été lésé devant ce requisitoire. Le juge Demba Kandi a suspendu l'audience pour 8 jours, précise le témoin quotidien qui affirme que le 18 juillet prochain Khalifa Sale pourrait peut-être être libre. A la une du quotidien national, cette libération potentielle du maire de Dakar est évoquée suite à la position prise par le procureur général, d'où le titre du quotidien, le clair obscur de Lansana Yabi qui a déclaré hier à l'audience qu'on ne peut pas contester l'arrêt car il émane d'une juridiction, ce qui n'empêche pas Maître Samba Bité de clamer haut et fort, je cite, il faut être un peu sorcier pour dire que l'arrêt de la CEDEAO permettrait la libération de Khalifa Sale. Dans tous les cas, le procès est renvoyé pour 8 jours, précise le quotidien. Justement, suite au renvoi du procès en appel de Khalifa Sale, il semblerait que le juge Demba Kandi ait écouté la voix de la sagesse, titre le journal Enquête qui précise que désormais les avocats de la défense ont une semaine pour disposer de l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO. Parlons cette fois-ci d'un autre dossier avec l'affaire concernant la tromperie sur la nature d'un produit alimentaire. L'ancien promoteur de lutte Aziz Niaï, dans de beaux draps, révèle enquête à sa page 7. C'est d'ailleurs cette affaire qui fait la une de l'observateur Aziz Niaï. La tâche d'huile titre l'Obs qui révèle toute la vérité sur l'arrestation du promoteur de lutte Aziz Niaï par la section de recherche de Kolobane. Ceci concernant une supposée tromperie sur la nature et la qualité de l'huile, j'adore, commercialisée par le promoteur. D'après les informations relayées par l'observateur, c'est la direction du commerce intérieur qui a porté plainte contre Aziz Niaï qui aurait été dénoncée par des ex-employés de la boîte ABC. Selon eux, Aziz Niaï déversait une huile de mauvaise qualité dans des bouteilles à l'étiquette J'adore. L'ancien promoteur risque d'être déféré, révèle l'Obs. Le journal Libération va plus loin et affirme qu'Aziz Niaï et le directeur commercial de J'adore sont tombés et seront déférés aujourd'hui devant le parquet. Nous restons à la une de Libération pour parler d'une autre affaire de soupçons de blanchiment de capitaux en bande organisée. La cellule nationale du traitement des informations financières, l'accentif à câble d'Audombo de la NVA. Le journal Libération précise que le parquet avait requis le mandat de dépôt, mais le juge l'inculpe et lui accorde la liberté provisoire. Les détails à lire. Page 5 de Libération. A la page 3 du journal LAS, l'opposition s'apprête à marcher dès 2 mai. En effet, pour contester le traitement de Khalifa Sale Karimouad et rejeter le parrainage, le Front National de Résistance sera dans la rue ce vendredi à 15h. Renseigne LAS, d'ailleurs, à la page 11 du quotidien, le Front National se veut clair à propos de cette marche programmée. Nous serons dans la rue que maquis le veuille ou non. Ce qui fait dire à mes confrères du journal Enquête que le Front de l'opposition défie les autorités étatiques et appelle les Sénégalais à participer massivement. A la page 6 du témoin quotidien, Yunus Baldé, émigré sénégalais, raconte son odyssée libyenne. J'ai vu des Libyans couper les seins des femmes et brûler avec de l'essence les jambes des hommes. Le film de l'horreur raconté en détail à la page 6 du témoin quotidien. À Coquille, un autre fait divers est évoqué avec ces trois garçons qui ont violé une technicienne de surface âgée de 15 ans dans le bureau du sous-préfet. Terminons avec du sport mondial 2018. La Croatie de Luka Modric rejoint la France en finale après un match miraculeux face à l'Angleterre. Par ailleurs, le stade de quotidien du sport revient sur les déclarations fracassantes du défenseur sénégalais Karambouj laissé sur le banc tout au long du Mondial. On m'a sacrifié pour l'intérêt de certains à déclarer Karambouj dans les colonnes de stade. A vos journaux et bonne lecture.